Donc là aujourd'hui on va essayer cette épépineuse de Tom Press qui est en fait fabriquée par Reber. Du coup l'épépineuse l'idée c'est d'enlever la peau et les pépins des tomates pour faire du coulis ou du jus. Comment ça se monte ? Là il y a deux écrous à mettre. La pièce que j'ai dans la main droite c'est une pièce en fonte donc c'est du costaud. Un petit coup de clé pour serrer. Donc là je vais avoir ce machin là. La vis en fin. En fait c'est un peu comme un gros extracteur de jus. Et donc là au niveau des tamis on va en avoir deux. Celui-là c'est l'intermédiaire. Celui-là c'est le plus fin. Et celui-là il est encore plus gros. Du coup celui-là on ne va pas l'utiliser parce que j'ai peur que les grains de tomates passent à travers. Et nous on ne veut pas de pépins dans notre coulis. Donc là on va faire l'intermédiaire pour faire du coulis de tomates. Et puis après on essaiera celui-là pour faire du jus. Donc là je rentre mon tamis ici. Après je viens mettre la tamis qui se visse. Et puis la dernière étape c'est ce machin là. Donc là c'est plus large. Donc ça se met de ce côté-là. Et le cache pour éviter d'en prendre des éclaboussures. Voilà donc là on a la machine qui est prête. Donc là je vais rincer mes tomates. Donc là il y a deux vitesses. Donc là je vais mettre en vitesse 1. Et là je n'ai plus qu'à envoyer mes tomates. Si elles sont trop grosses, il faut les pousser. Mais sinon, certaines elles rentrent directes. Donc là ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a la pulpe qui sort là. Donc ça c'est mon coulis de tomates. que je peux utiliser frais ou pasteurisés. Et ça c'est mes pépins. Du coup les graines et la peau qui sont ou à jeter ou pour récupérer les graines. Donc là on voit à la vitesse que ça sort de l'entonnoir que c'est quand même assez épais. Et du coup là on a vraiment notre coulis de tomates. Et il n'y a plus de peau et quasiment aucune graine. Juste des micro toutes petites graines qui restent là. Donc ça c'est vraiment du coulis. Là pour le bois, Là on a plus l'impression de manger que de boire. Donc là on va essayer maintenant de faire du jus de tomates. Mais pour le jus de tomates, On va prendre le tamis le plus fin qui va nous faire du coup un liquide plus onctueux. Donc là on va faire du jus de tomates jaunes tétons de Vénus. Et on va commencer par les rincer. Et là on va encherler. Donc là, on a vraiment un truc beaucoup plus liquide, et là, c'est vraiment du jus. Voilà, du coup, pour faire du jus de tomate, on ne savait pas trop s'il fallait presser la tomate, mais en fait, comme ça, avec une épipineuse très fine, pour moi, c'est vraiment la texture vraiment idéale, parce qu'on a vraiment du corps, sinon on aurait eu vraiment de l'eau de tomate, et je trouve ça vraiment très très bon. Donc là, cette première vidéo sur les épipineuses, c'était un petit peu une entrée en matière sur le registre transformation, on a envie de faire des vidéos sur la transformation, parce qu'on est en train de se mettre à transformer pour répondre à un problème de débouché qu'on avait en vente directe, et donc là, cette première machine, c'est super pour faire du coulis de tomate, la durée de conservation, là, c'est 2-3 jours au frigo, donc après, on verra comment on pasteurise des jus, et puis on verra un petit peu toutes les étapes de notre atelier de transformation, et comme ça, on va vous partager un petit peu nos échecs, nos réussites, et puis les machines qui marchent bien. Sous-titrage ST' 501